Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Maintenant, nous arrivons à afficher les pop-ups, c'est bien. Maintenant, le bouton On Savoie Plus. Le but ici, c'est de faire en sorte que lorsqu'on va cliquer sur On Savoie Plus, les informations concernant la station viennent ici, s'afficher sur le côté ici. Ok ? Donc, c'est le but ça. Donc, ce qu'on va faire ici, nous allons mettre en place rapidement le design pour déjà le pop-up, mais également le design pour cette partie ici qui va s'occuper de l'affichage de nos éléments. Ok ? De cette façon-là. Donc, du coup, je reviens alors ici. Et là, on vous fera quand même une petite pause et aller faire un peu de HTML, CSS, tout simplement. Donc, je ferme tout ça et je reviens ici. Alors, en gros, cette partie que nous avons... Alors, je vais fermer le... Alors, je ferme ça. Ok ? Le search bar. Maintenant, dans le menu ici, par défaut, nous avons cet affichage qu'on a là. C'est bon. Maintenant, le but, après, lorsqu'un utilisateur clique sur un élément, c'est de changer ce contenu-là par les informations de la station que l'utilisateur a sélectionnées. Ok ? Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre... Alors, si vous voulez, je vais mettre tout ceci en commentaire. Ok ? Je vais mettre tout ceci en commentaire. Donc, je mettrai ici... Allez, je mets ça. Attention. Ça, ça. Voilà. Donc, je prends tous ces blocs-là et je vais ramener ça tout juste ici. Donc, pour l'instant, c'est un commentaire. Ce qui veut dire que si je viens là, ben, rien ne sera affiché. Alors, je vais actualiser. J'actualise tout ça. Et là, c'est bon. Rien n'est affiché. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, ce que je vais faire, je reviens ici. Je reviens là. Je vais réduire un peu tout ça. Alors, déjà, l'image, ça nous intéresse. C'est les autres informations qui changent. Tout ça, ça nous intéresse. Ok ? Maintenant, c'est les autres informations qui vont changer. Donc, je mettrai tout juste en dessous du commentaire. Allez, je descends là. Et je mets ça. Ok ? Donc, là, ça va s'afficher correctement. Alors, comme on travaille sur l'élément, l'idéal, c'est de ne pas cacher. Ok ? Voilà. Quand on aura fini, maintenant, on va cacher. Donc, je l'enlève et je reviens ici. Donc, pour l'instant, c'est ce qui s'affiche. Mais nous, ce qu'on veut avoir, c'est tout cet affichard qu'on a ici. Alors, on peut mettre les deux côtes à côte pour regarder et designer. Je vais réduire un peu tout ça. Je réduis un peu ça pour le mettre à côté ici. Voilà. Donc, en gros, ici, on va afficher les informations concernant la station, le nom de la station pour être simple. Et après ça, on va afficher les avis. Donc, du coup, je reviens alors ici. Et alors, si vous voulez, je ferme tout ça. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est bon, on va mettre les avis sur la station. Donc, je vais mettre ici un élément de classe station, station, reviews, reviews. Alors, reviews. Voilà. Et là, c'est bon. À l'intérieur, on va mettre déjà la note. Donc, reviews, reviews, notes. Et ici, je mettrai 4.3. OK. Après ça, nous allons afficher les étoiles. Donc, review. Reviews. Reviews. Start. Start. Et là, on va afficher les icônes. Alors là, il s'agit bien d'une classe. Alors, les icônes, vous pouvez les retrouver directement sur fonte Harrison. Donc, je vais le mettre directement ici. Je colle ça. Et on va dupliquer ça 5 fois. Voilà. Donc là, c'est bon. Après ça, je vais également mettre ici le nombre total de personnes qui ont noté. OK. Donc, on mettra ici review. Résume. Résume. Et à l'intérieur, on mettra ici on mettra le nombre de personnes qui ont liké. Voilà. Donc, je mettrai ici. Je mettrai un nombre comme ça. Après, on va rendre ça dynamique en JavaScript. OK. Donc, on mettra ça. On mettra avis. Voilà. Tout simplement. Et nous, on veut que ces 3 éléments-là restent côte à côte. Donc, on va rendre alors leur conteneur flexible. Et là, normalement, les éléments vont rester côte à côte. Donc, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, on va continuer toujours. On va ajouter ces éléments qu'on a ici. OK. Du coup, je reviens ici au niveau de notre code ici. Et nous allons créer un élément qui sera de classe station. Station. Action. Actions. Et à l'intérieur, on aura chaque item. OK. Donc, je mettrai là station. Station. Action. Et puis, item. Item. Et donc, ici, on va afficher quoi? Ben, on aura tout simplement le premier icône qu'on a avec le test qui va avec. Donc, du coup, je mettrai tout simplement l'icône. OK. Donc, je sais. Vous allez retrouver ça sur font à e-somme. Donc, je mets ça directement. Et je vais afficher ici itinérée. Je vais le mettre plutôt dans un span. OK. Je mettrai ici itinérée. Itinérée. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, je veux que les deux éléments s'affichent suivant le flux normal d'affichage. C'est-à-dire, cet élément en premier, cet élément en deuxième. Mais l'un en-dessus de l'autre. Donc, je vais rendre la boîte flexible. Et dit que je veux que les éléments soient disposés en colonne. Donc, pour l'instant, si on regarde ici, voilà, c'est bon. Ça s'affiche correctement. Je vais dire, bon, pour l'instant, c'est bon comme ça. Maintenant, alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, ces éléments que j'ai ici, je vais avoir plusieurs. Donc, je duplique combien de fois? Quatre fois. Et quand je reviens ici, vous voyez que les éléments sont affichés les uns en-dessus des autres. Ce n'est pas ce qu'on veut avoir. On veut les avoir côte à côte. Donc, ici, au niveau de leur conteneur, je dirais que le conteneur doit être flexible. Donc, là, les éléments sont côte à côte. Mais il y a de l'espace non alloué. Donc, pour chaque item, je vais dire que je veux que l'item prenne plus de place. OK? Qu'il se répartisse équitablement l'espace non alloué. Donc, quand je reviens là, là, c'est pas mal comme ça. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Alors, on ne va pas attaquer le CSS en même temps. On va déjà mettre en place tout ça. Donc, il y aura ici la description de la station. OK? Donc, du coup, je reviens là. Et nous allons créer la description. Mais avant d'aller à cela, permettez-moi de personnaliser un peu. Premièrement, on a itinéraire. Après ça, nous avons ici, on aura l'icône de sauvegarde. Donc, je mettrai enregistrer. Enregistrer. Après ça, nous aurons l'icône de téléphone. OK? Donc, du coup, je... Ou plutôt de proximité. Donc, du coup, je le prends directement. Je le mets là. Et je mettrai la proximité. Proximité. Voilà. Après ça, on aura l'icône de téléphone. Donc, je prends simplement l'icône. Et je viens le mettre tout juste ici. Et là, je mettrai phone. Et après ça, on aura un élément encore. Qui sera pour le partage. Donc, je mets ici l'icône. Et là, on aura partagé. Voilà. Tout simplement. Donc, si je reviens alors ici au niveau de l'affichage. Là, j'ai tous mes éléments. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? La description. OK? Donc, je reviens ici. Je sors du bloc action. Je sors de ce bloc là. Je vais créer un élément station. Station-description. Voilà. La description de la station. Et à l'intérieur, je vais afficher le test que j'ai ici. OK? Bon. Je vais simplement prendre le test. Tout simplement. Et le mettre là. Alors, vous pouvez mettre du test aléatoire. Puisque après, c'est les données récupérées. Qui seront utilisées. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il faudra maintenant. Lister. Les informations concernant la station. C'est-à-dire son adresse. Le téléphone. Les carburants qui sont vendus. Etc. Etc. Donc, du coup. Je reviens alors ici. Et nous allons mettre ici. On va créer un élément de classe station. Station. Info. Ou plutôt service. Service. Voilà. Tout simplement. Et à l'intérieur là. On va créer chaque item. Donc, je mets l'élément station. Service. Au singulier. Et à l'intérieur là. On aura le premier service. Donc, premièrement. On mettra l'image. IMG. Et nous allons indiquer le SRC. Ici, on ira dans Acid. Après, on ira dans Image. Et je vais prendre. Allez. On ira, pardon, dans Icones. 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 Et je vais prendre ici l'icône de Adresse. Là, c'est bon. On va afficher maintenant quoi. On va afficher un élément. Strong. Et qu'est-ce qu'on va afficher dessus ? On va afficher simplement Adresse. Voilà. Maintenant, la valeur. C'est-à-dire l'adresse réelle. Maintenant, il faudra l'afficher. On va l'afficher plutôt ici. Dans un élément span. Et on va mettre tout simplement. 25. Rue de JavaScript. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, on va faire en sorte que ces éléments-là restent côte à côte. OK ? Donc, pour que cela puisse se faire, au niveau du conteneur ici, je mettrai Fless. Tout simplement. Alors, en minuscule. Donc, je reviens ici. Oui, l'icône prend quand même tout l'écran. Tout l'écran. Donc, du coup, on mettra ici un Weight de 50. Et puis, un Width de 50 également. OK ? On va revenir là-dessus quand on sera en CSS. Donc, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, il suffira simplement maintenant de dupliquer plusieurs fois. Autant de fois qu'on a de services. OK ? Donc, deuxièmement, on aura quel service ici ? On aura le service Phone. OK ? Le numéro de téléphone. Donc, je mettrai là Phone. Et là, je vais afficher tout simplement Téléphone. Téléphone. Et là, je mettrai le numéro de téléphone. Alors, pour l'instant, je mettrai quelque chose en dû. Mais après, le but, c'est de modifier ça. OK ? Donc, je mets ça. Et quand je reviens ici, voilà, vous voyez, il y a le changement. OK ? Donc, je vais vous laisser faire de la sorte pour le reste. Et on se retrouve tout juste après pour continuer. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie. Et à tout de suite.